Nous recevons ce matin avec un grand plaisir le porte-parole du Parti Socialiste Abdoulaye Huilane. Ce 20 décembre, on se rappelle du poète président Léopold Sédar Senghor. Cela fait 20 ans qu'il nous a quittés et le Parti Socialiste, chaque année, organise une journée de souvenirs, un hommage à Senghor. Abdoulaye Huilane, merci de nous accorder cet entretien à ce propos justement. C'est moi qui vous remercie et je considère que c'est un honneur et un privilège de partager avec les Sénégalaises et Sénégalais via Réome FM nos opinions, points de vue et analyses sur la situation du pays, mais également sur des événements comme celui qui nous vaut l'honneur d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, le 20 décembre de chaque année, le Parti Socialiste est au-delà du Parti Socialiste. Tous les Senghoriens ou Senghoristes, j'allais dire tous les francophones, tous ceux qui ont fréquenté Senghor, pratiqué Senghor, soit à travers leur pérégrination livresque, je veux dire à travers ses œuvres, ou bien qui l'ont suivie à travers l'histoire et les moyens de souvenirs que l'évolution des sciences, la technologie nous permettent de mettre à profit. Avec tout ce temps que nous nous replongeons dans la vie et l'œuvre de Président Senghor, nous nous souvenons de lui comme nous nous souvenons de tout ce qui nous ont quitté. Et en cela, je crois que nous avons là une belle preuve que les morts, souvent, ne sont pas toujours morts. Et il y en a un qui, par les traces et les marques qu'il laisse à la postérité, reste vivant éternellement. Senghor donc fait partie de ses éternels et il n'est pas le seul. De toute façon, pour tous les croyants, si nous prenons l'exemple des musulmans, le prophète Mahmoud qui n'a pas fait les bancs est immortel. Il est toujours en vie, il est toujours là, rythmant, inspirant tous nos actes culturels et de foi. De même que Jésus-Christ ou les prophètes révélés. À côté de cela, il y a les grands hommes, des hommes d'État comme Senghor, des hommes de culture comme Senghor, des intellectuels comme Senghor. Et pour cela, nous, ces héritiers au Parti Soliste, nous nous faisons de devoirs, de mémoires qui consistent à, chaque année, nous souvenir de son rappel à Dieu, comme nous nous souvenons de son date anniversaire de naissance. Et voilà, nous nous joignons à sa famille, à ces héritiers réunis au sein de la Fondation Léopold Senghor, à tous nos compatriotes et à nos amis de par le monde, qui sont tous des Senghoriens ou des Senghoristes. Nous célébrons cette journée, donc, de souvenirs et de prières. Les morts ne sont pas morts toujours, vous l'avez dit. Alors, que reste-t-il de l'héritage, du lègue de Léopold Senghor ? Son héritage, madame, est intact. Son héritage est inactuel parce que ça n'oblige pas à des constations factuelles. Senghor est un homme immense à la pensée encyclopédique, à la dimension plurielle et multidimensionnelle. C'est pourquoi le président Feu Tanor Dien, notre ancien secrétariat, Kedje Sonam, disait de Senghor qu'avec son rappel à Dieu, il devenait une perspective pour nous. Il devient un projet. Et donc, c'est en cela que, chaque fois que nos pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur des réalités, on se rend compte que Senghor était d'une dimension insoupçonnée. Il y a de cela quelques mois, on parlait de Senghor et des mathématiques. Pour quelqu'un qu'on considérait comme étant un intellectuel, un littéraire. Aujourd'hui, avec la civilisation de l'Universel, vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, il était question de choc de civilisation ou de symbiose, de dialogue de civilisation. On se rend compte qu'avec les modes de communication modernes via Internet, c'est la civilisation de l'Universel. Le monde qu'on disait étant un village planétaire, tout cela donne raison sur le plan des idées, sur le plan de la réalité, à Senghor. Et moi-même qui vous parle, qui je viens comme ça, d'une session ordinaire du Parlement de la CDAO, vous savez bien que Senghor avait théorisé l'intégration par cercles concentriques. Au-delà de l'intégration par cercles concentriques, dans quelques mois, le Sénégal, à travers son chef d'État, aspire à diriger l'Union africaine. Là aussi, je pense que c'est important. Et au moment où je vous parle, le président du Sénégal, après avoir pris part à la rencontre initiée par les États-Unis d'Amérique, où il était question de démocratie, a été également l'acteur principal d'un forum qui a réuni la Chine et l'Afrique. Vous voyez donc, d'une manière ou d'une autre, Senghor, et là, continue à inspirer directement, indirectement, consciemment ou inconsciemment, les acteurs politiques sénégalais. Et je crois que c'est le lieu pour nous de rendre grâce à Dieu, de nous donner un homme aussi illustre, aussi fécond, vivant comme absent que Senghor. Alors, en politique, en quoi le PS s'inspire de Senghor dans ses actions de tous les jours ? Mais dans tout ce que nous faisons, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas une vaste culture, au sens connaissances libres, vécues, ou même analyse et appropriation des expériences vécues ici au Sénégal ou ailleurs, qui se font vite dans des conclusions hâtives pour nous reprocher de ce que nous faisons aujourd'hui. Souvenez-vous que Senghor, avant de quitter la SFIO, était militant de la SFIO. Ça, l'acte de séparation, qui a été modernisé par une lettre à Guy Mollet, est déjà un élément sur lequel on devrait réfléchir. Ensuite, il a créé un parti qui, dans l'avenir, dans le temps, s'est retrouvé avec le reste de la SFIO. Puis, de fusion en fusion en fusion, le PS, le parti que Senghor avait créé, a vécu plusieurs mutations, plusieurs mutations en fonction des opportunités et de la capacité d'adaptation que les dirigeants de l'époque avaient. Présentement, nous sommes dans une expérience historique exceptionnelle, parce qu'après avoir incarné le pouvoir pendant 40 ans, dont 20, 19-20 sur Senghor, puis 19-20 sur Abdou Diouf, nous avons expérimenté une histoire d'opposants. Et après, nous sommes aujourd'hui associés à la gestion du pouvoir d'État. Et nous avons des représentants à l'Assemblée, nous avons des représentants ou des élus dans des collectivités territoriales. Moi-même, je suis maire depuis bientôt deux mandats et j'aspire être président du conseil départemental, d'une nouvelle expérience importante. Et ça, tout cela sur le lit fécond de ce que Senghor a tracé ou ce que Senghor nous a laissé comme lègue, comme pratique, comme, j'allais dire, praxis, comme dogme ou en tout cas comme façon de faire ou art de faire la politique à travers la recherche du consensus. Bon, alors donc, nous ne sommes pas opposés, nous ne sommes pas dans une situation où on cherche politiquement qu'est-ce que c'est ou que faire de l'héritage de Senghor. Nous l'incarnons à travers nos actions quotidiennes. C'est-à-dire que Senghor s'est revenu, vous n'auriez rien regretté ? Je pense qu'il ne nous aurait pas reproché grand-chose. Parce que, comme disait Serine Cheikh Ahmad Tidjansi al-Maktoum, nous, encore lui, très proche de Senghor, hein, voilà. Senghor, Serine Cheikh disait que, C'est-à-dire qu'il vaut mieux être, oui, fidèle à l'histoire, à l'identité de son père, mais il préfère aussi que celui qui reste fidèle à l'héritage et à l'histoire de son père, essaie de mériter, mériter, dans la prise en compte des défis de son temps, de son époque, mériter son père en s'adaptant. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en politique que la notion d'adaptation a son importance, ce n'est pas seulement en politique que la notion d'opportunité a son sens, c'est valable en science, c'est valable dans la vie de couple, c'est valable même dans tout, dans tout. Et donc, nous, aujourd'hui, nous sommes, je crois, à mesure de dire que nous restons fidèles à ce qu'on aurait pu faire Senghor s'il était là, tenant compte des réalités du moment et des constellations que nous avons intégrées dans la définition et dans la décision des positions qui nous ont amenés à être dans les positions qui sont nôtres actuellement. Alors, quelle est la particularité de ce 20e anniversaire du rappel à Dieu de Senghor ? Il a été annoncé, le transfèrement des restes de Senghor et de sa famille à Jowal. Au final, on apprend que ce n'est pas... Vieux débat, débat quelquefois passionné, mais que nous, en tant que négouros africains, en tant que peuple de croyants, mais en tant que gens modernes, menant ce débat ou réflexion avec beaucoup de sérénité. Parce que pour être apte à incarner Henri de Chypre, il ne faut pas être quelqu'un qu'on peut manipuler, réagir à partir que de ses émotions. Avant son rappel à Dieu, juste après son rappel à Dieu, ce débat avait vu le jour. Mais lui-même avait, même si dans ses poèmes, il avait indiqué qu'il souhaiterait dormir tranquillement avec sa famille au royaume d'enfance, il avait plus tard indiqué qu'il souhaiterait être appelé à l'air près de son fils, Philippe. Ce qui fut honoré, respecté et mis en œuvre. Et son épouse aussi, après son rappel à Dieu, a été placée dans le caveau familial. Maintenant qu'ils ne sont plus en vie, il y a des membres de la famille du royaume d'enfance qui demandent, qui souhaitent qu'on le transfère. Mais souvenez-vous que Senghor est un serreur. Le vécu des ancêtres et les expériences que nous avons ne permettent pas d'accepter facilement le transfert de son corps. Il y a des constatations que la raison, ou en tout cas que le rationnel, ne permet pas d'intégrer très vite. C'est pourquoi nous disons qu'il faut prendre le temps de mûrir cela, de réfléchir, d'interroger les sages, les ancêtres, d'interroger même les esprits. Donc il y a beaucoup de supputations. Vous voyez des rumeurs qui disent que déjà le transfert de son corps est fait, ce n'est pas exact. Je suis à même de vous dire de manière formelle que jusqu'au moment où nous parlons 20 décembre 2021, Senghor dort tranquillement avec son épouse et bien-aimée Colette, à côté de leur fils adoré, Philippe, à Bel Air. Et je crois qu'ils sont bercés par les vagues de l'océan Atlantique qui irriguent le sous-sol de Cap Vert. Et le Cap Vert étant très lié au royaume d'enfance qui se trouve dans la région de Thiesse et de Fatigue. Et donc, pour l'instant, je pense que nous entendons bien les souhaits formulés par le royaume d'enfance. Nous entendons bien les requêtes formulées par des amis, héritiers littéraires ou poétiques. Mais enfin, nous continuons à le garder jalousement pour ce qui devrait être non seulement pour le Sénégal, pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Et je pense que ce qu'il faut souhaiter, c'est que par le ministère de la Culture, par les collectivités territoriales du royaume d'enfance, le département de Mour, la commune de Joal-Fadiout, qu'on puisse avoir des initiatives qui permettent de restaurer la maison familiale, le caveau qu'il avait lui-même construit, qu'il avait lui-même aménagé. Et à ce moment-là, on verra le jour où ce sera possible de transférer. On le transférera. En tout cas, nous ne nous opposons pas parce que là où les gens veulent qu'on le transfère, c'est l'humain qui avait indiqué le lieu, comme il avait choisi également, souhaité de pouvoir dormir à côté de Philippe. À bel air. Alors, l'actualité, c'est aussi les élections locales. La coalition IEU-Ascanui se présente désormais comme la principale opposante de celle au pouvoir Beno Boku-Yakar. Akafrine, êtes-vous bousculé par IEU aussi ? Écoutez, encore une fois de plus, quand vous parlez avec moi en ce jour anniversaire du président Senghor d'élection des collectivités territoriales, je ne peux pas ne pas encore dire que en cela aussi, nous sommes dans l'héritage de Senghor parce que le père de la décentralisation, c'était Senghor. Mais avec lui, c'était d'abord de manière étapiste, progressive. En tout d'ailleurs, si vous prenez le code de la famille, si vous prenez la loi sur le domaine national, si vous prenez la loi sur la décentralisation, nous n'avons pas, comme ça, de red-chef, décidé avec Senghor de faire quelque chose. Non, on est parti de cas d'école. Ensuite, on a vulgarisé, puis généralisé. Et donc, cette élection de 2022 a ceci de patruier. Désormais, tous les maires du Sénégal seront élus au suffrage universel direct. Et à côté d'eux, en même temps que des conseillers pluriels seront élus au suffrage universel direct. Mais en ce moment-là, ils vont, une fois élus, désigner les autres membres des exécutifs des collectivités territoriales au suffrage universel direct. Et indirect. Donc, vous voyez, c'est une sorte de synthèse, de combinaison, mais vraiment qui tienne en compte toutes les expériences mises en œuvre. Au Sénégal et peut-être ailleurs. Et en cela, donc, c'est un enjeu important dans la poursuite de notre politique de décentralisation qui nous a valu vraiment de très belles lettres de noblesse à travers l'Afrique, au niveau de la CGLUA, à travers le monde, et CGLU Monde, etc. Maintenant, c'est le moment pour nous de débattre au programme, approche, style, et même personnalité, partout, dans toutes les localités. Il n'y a pas que deux ou trois listes. Il y a une foule toute une liste souvent très proches les unes des autres ou opposées les unes des autres. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où, comme c'est le président de la République qui définit la proclamation globale, certains ont des candidatures qu'ils parrainent à travers leur coalition et veulent prendre en compte des débats qui pourraient attendre la présidentielle. D'où les grandes coalitions politiques que vous présentez comme étant des coalitions qui sont opposées à la moise présidentielle. Mais moi, je fais partie de ce qu'ils voudraient qu'on ne se confonde pas, qu'on ne se trompe pas de débat, de rendez-vous et d'enjeux. Parce que très vite, on va faire dans la troncature ou dans ce que j'appelle l'escroquerie politique. Il ne faut pas mélanger les genres parce que ce n'est pas le même type d'élection. On n'est pas dans une élection où il est question de gouvernement ni de président de la République. Demain, quand il sera question d'élection législative, on pourra faire cela parce que désormais, notre pays va aller dans le sens de la réforme à nouveau de notre constitution pour avoir un gouvernement en tant qu'institution avec à sa tête un chef de gouvernement premier ministre. Donc, en ce moment-là, on pourra parler de débat national. Mais aujourd'hui, les collectivités ne sont pas les mêmes et aucune collectivité territoriale n'est comparable à une autre. Elles ne sont pas les mêmes ni les communes ni les départements. Et du point de vue-là, je pense que les listes que nous avons, oui, il y a dans la commune de Cafferine trois listes qui compétissent. Je ne suis pas cette année candidat au conseil municipal. Je suis candidat au conseil départemental et j'ai en face de moi trois listes. Évidemment, dont une, bon, dite apparentée à la mousse présidentielle, même si certains leaders de la mousse présidentielle s'en défendent. De toute façon, on se battra. Il n'y a pas de problème. Moi, je considère les listes parallèles comme les listes de l'opposition comme étant toutes dans le même sac des adversaires. Il n'y a pas de problème. À la guerre comme à la guerre. Pas de problème. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne suis pas de ces acteurs politiques naïfs. C'est vrai, on me dit romantique parce que je suis idéaliste, si vous voulez. Mais enfin, j'y vais en indiquant que je veux être un homme loyal, un homme responsable, c'est-à-dire qui assume ses choix et j'attends cela de ceux qui sont avec moi comme ceux qui sont en face de moi. Voilà. Merci Abdoulaye Vilan d'avoir été l'invité de cette matinale, le porte-parole du Parti Socialiste que vous êtes. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir vraiment, comme je disais, donc partagé. Mais pour ces élections-là, il n'y a pas que ma personne. Dans le pays, il y a des socialistes qui sont seuls contre même la voie présidentielle parfois, qui sont en coalition dans des listes dites parallèles ou dans des listes de l'opposition. À tous ces socialistes et à la veille de ce 24 décembre 25, à la veille du nouvel an, à tous nos compatriotes sénégalais, je souhaite le meilleur et je souhaite que partout les socialistes soient promus parce que, comme on dit en Wolof, Ndiabod Goutesaro, Mogen, Djur Goutesaro. Qu'il y ait plusieurs socialistes élus partout à travers le pays sous les listes qu'ils auront choisies, ça ne fera pas de mal aux socialistes. C'est une manière de préparer l'avenir de maintenant parce que demain, il faudra absolument qu'on se retrouve parce que l'histoire de paix, c'est une histoire de séparation, retrouvailles et nous allons travailler, nous y travaillons déjà au retrouvailles socialistes très vite pour incarner beaucoup plus vigoureusement l'offre programmatique et projet de société qui est propre aux socialistes. Je vous remercie. Quand vous dites retrouvailles politiques, vous pensez à Khalif Asale ? Tout le monde, je n'écarte personne. C'est pourquoi je pense que malgré les oppositions, malgré les adversités en termes de candidatures qui s'affrontent, il faut savoir raison garder car demain, se prépare demain, en Wolof, on dit demain, ne mange pas, mais demain, il a besoin d'être pourvu en provision. Merci beaucoup. Merci, Abdoulaye Milet.